Hello, bonjour, bonsoir les gens, c'est Geoffrey Chu, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour fêter comme il se doit les 25 ans de la licence Pokémon. Nous allons revenir dans des régions que vous avez adoré étant plus jeunes. Mais avant que la vidéo ne commence, je t'invite à t'abonner à la chaîne et de mettre la cloche de notification si ce n'est pas déjà fait. La chaîne est globalement thématisée sur l'univers de Pokémon, je te laisse y jeter un coup d'œil. Aujourd'hui, nous allons voir quel est le meilleur starter de la 8ème génération durant votre aventure dans la région de Galar. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à un gros morceau, car nous allons parler de l'entièreté de Galar, DLC compris. La grande force de Galar sont ses terres sauvages, ses formes et évolutions régionales, son dynamax et son multi-expérience intégrée dès le début de votre aventure. Donc pas le choix, ce jeu sera simple, car nous aurons plusieurs niveaux au-dessus des dresseurs. Les starters de cette région sont Wistampo, le singe de type plante, Flambino, le lapin de type feu, et l'arméléon, le caméléon de type eau. Pour la première fois depuis la 2G, les starters conservent leur monotype du début jusqu'à la fin et n'en gagnent aucun. Les stats des évolutions intermédiaires se rapprochent beaucoup des formes finales. Nous retrouvons, comme en génération 6 et 7, des rôles bien spécifiques et une spécialisation dans leur rôle stratégique. Bada Buin évolue en Gorithnik au niveau 35 et aura une attaque monstrueuse. Couplé à une vitesse et un bulk physique très bon, il le sera moins sur le spécial offensif et défensif. La Pyro évolue en Pyrobut au niveau 35 et aura des excellentes stats d'attaque physique et de vitesse. Un bulk très passable pour une attaque spéciale très naze. Arrozard évolue en Lézardus au niveau 35 et aura des monstrueuses stats d'attaque spéciale et de vitesse. Une attaque plutôt correcte et utilisable. En revanche, son bulk et ses PV sont astronomiquement naze. Le rival. Après les immenses critiques de Soleil et Lune, Game Freak ont décidé de nous sortir un rival extrêmement similaire à Tilly. Et quand je dis extrêmement similaire à Tilly, c'est pas une blague. Il a les mêmes genres de mimiques et il est tout aussi stupide et pot de col que lui. Plus connu sous le nom de Nabil, il est le petit frère du champion de la ligue. Bien évidemment, il va prendre le starter faible à vous comme dans tous les jeux les plus récents. Et il viendra vous casser les noix de coco pour que vous le combattiez toutes les 5 minutes. Sa dernière team au stade de Winsker est assez mou. Le deuxième rival sera Travis. Et bon, euh... comment dire... Les attaques stabées des starters ou le spam des attaques super efficaces vont lui atomiser son équipe très rapidement. La dernière rivale de la 8G, c'est Rosemary. Elle est spécialisée dans le type ténèbre comme son frère Peterson, le champion de type ténèbre réfractaire au Dynamax. Tiens, 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 ça me rappelle les fans de la 1G qui râlent au fond de la salle. Sa dernière équipe au stade de Winsker sera très orientée sur l'offensive physique et vous mettra quelques très légères difficultés sans plus. Les champions d'arène. Les 3 premières arènes seront respectivement de type plante, eau et feu. Chacun des 3 starters sera à un moment donné avantagé et désavantagé. Mais globalement, le niveau de chaque arène sera assez soft et simple à passer au final. Notamment grâce au Dynamax. La 4ème arène change de type en fonction de la version que vous avez choisie en magasin. L'arène combat de Faiza si vous avez pris Poken Épée ou une arène spectre de Alastair si vous avez pris Poken Bouclier. Les 2 ont un niveau assez similaire même si j'aurais tendance à dire que l'arène de type combat sera plus simple à battre que celle de type spectre au vu des équipes. Vient ensuite l'arène de type fée de Sally. Le starter plante risque d'avoir un peu plus de mal que les 2 autres sur cette arène car son stab ne sera pas très efficace et que Smogogo et Togekis lui feront très mal. La 6ème arène change également en fonction de la version que vous aurez choisie. Le champion Chase de type Roche pour Poken Épée ou la championne Launa de type Glace pour Poken Bouclier. Les Argus et Gorithmiques pourront atomiser l'arène de type Roche tandis que Pyrobute pourra exploser celle de type Glace. L'arène Ténèbres de Peterson ne sera pas adaptée au Dynamax ce qui aura pour effet d'obtenir le badge encore plus vite tant il ne vous posera aucune difficulté. La dernière arène de Roy est de type combat duo sous la tempête sable. J'appelle pas ça des types dragons. Il faudra vous armer de patience car ces Poken sont des tanks très chiants et boostés à cause de la météo. Même Gorithmiques et les Argus vont avoir beaucoup de mal alors que pourtant cette arène leur est un peu plus favorable que Pyrobute. Le tournoi des champions. Pour accéder à ce tournoi il vous faudra affronter Nabil, Rosemary et Travis avant. Une fois cela fait vous affronterez en quart de finale Donna la championne haut. Gorithmiques va lui atomiser son équipe. En demi finale vous affronterez soit Faiza soit Alistair en fonction du jeu que vous aurez acheté. Techniquement vous affronterez la même team que la première fois mais en beaucoup plus puissant. Et enfin avant de pouvoir affronter Tarak le maître de la ligue vous disputerez la finale contre Roy. Une équipe qui ressemble déjà un peu plus à une mono dragon mais basée tout de même sur la météo soleil, pluie et tempête sable. Autant dire que le niveau n'est pas extraordinaire puisque chacun de ces pokéons vont se tirer une balle dans le pied. Le maître de la ligue. L'équipe de Tarak sera assez haut niveau et changera en fonction du starter que vous aviez pris. Le starter qui pourra exploser un plus grand nombre de pokéons dans son équipe sera sûrement les Argus. Avec une attaque haut et une attaque glace, vous pourrez faire un magnifique 6-0 très rapidement. Alors que les deux autres starters pourront se faire un peu moins de la moitié de l'équipe tout seul. La team Yael et Macrocosmos. Décidément Game Freak, vous avez recopié vos idées de vos précédents jeux ou ça se passe comment ? La team Yael n'est ni plus ni moins une copie mal faite et moins bien de la team Skull d'Alola. Ce sont des supporters de Rosemary un peu bruyants qui foutent le Bronx parce qu'ils veulent l'avoir gagné à la ligue. Moi je dis une magnifique caricature des supporters toxiques d'équipe de foot. Ils utilisent beaucoup de pokéons de type ténèbres et puis voilà, ils sont assez plats et assez oubliables. Vient ensuite les vrais bad guys de cette histoire. Macrocosmos est un vaste conglomérat d'entreprises de la région de Galar, souvent représenté par des membres du staff de la ligue. Vous devrez également affronter l'assistant du président de la ligue qui aura une équipe variée et bien vénère pomme de terre. Au lieu de vous conseiller un starter, je vais plutôt vous en déconseiller un ici. N'utilisez surtout pas Gorithmi, qu'il n'aura pas énormément de chances de survie contre sa team. Le président Sherrose est spécialiste du type acier. Pire au but, pourra laminer l'équipe de Sherrose très facilement. Le DLC d'Isolarmure. Si vous voulez encore de la baston, de l'exploration et vous avez de l'argent trop, achetez le pass d'extension qui vous donnera accès à l'île solitaire de l'armure et les terres enneigées de la couronne, que nous verrons juste après. Votre nouveau rival dépendra de la version que vous avez acheté initialement. Sephora dans Pokéon Épée, une spécialiste du type Poison. Ou Saturnin dans Pokéon Bouclier, un spécialiste du type Psy. Leurs équipes ne seront pas hyper impressionnantes, les Argus et Pyrobute les lamineront facilement. En revanche, ça sera moins le cas pour le starter plante. Lille accueille le dojo de Master, dresseur et ancien mentor de Tarak. Son équipe sera très puissante et variée. En plus, il dispose de l'autre version de Shifours, soit O si vous avez pris Ténèbre ou vice versa. Pour le coup, je n'ai pas vraiment de starter à conseiller ici. Chacun aura ses chances, mais aussi ses faiblesses. Le DLC de Couronnej. Isolarmure comportait quelques dresseurs assez haut niveau pour de la baston. Couronnej, c'est plutôt de l'exploration et de la chasse de légendaires oubliés. Le seul dresseur que vous affronterez sera Dylan, un chercheur qui ressemble étrangement beaucoup à Sherrod. Son équipe sera elle aussi de type acier et se fera assez rapidement dérouillée par les trois starters. La conclusion. Le jeu est astronomiquement facile. Les starters n'auront pas grand mal à se développer et casser des bouches. Le classement est assez serré, ça ne s'est pas joué à grand chose. En numéro 3, le starter plante. Le problème majeur de chaque starter sera son type unique. Un manque de second stable se ressentira lors des attaques. Et ça sera très flagrant pour Gorithmiques. Plante pure n'est pas extraordinaire du tout. Ses nombreuses faiblesses vont énormément l'handicaper durant votre aventure. S'il avait eu accès à son talent caché ainsi que l'attaque glissère dès le début de votre aventure, il aurait été en première position sûrement. En numéro 2, le starter feu. Je sais que ça va en étonner plus d'un de le voir ici. Car je sais que bon nombre de joueurs ayant joué à ces jeux ont débuté leur aventure avec Flambino. Mais sachez que ça ne s'est pas joué à grand chose pour qu'il soit premier de ce top. Il sera extraordinaire durant votre aventure. Mais dans le même temps, il aurait préféré avoir un second type. Pour vous dire, ses meilleures attaques non-feu qu'il apprend par niveau sont rebond et double pied. S'il avait pu avoir pied-voltage dans son moveset par montée de niveau au lieu d'eggmove, ça aurait changé un peu la donne. Sans parler de son talent caché qui équivaut au protéen d'Amphinobi et qu'il aurait adoré pouvoir jouer durant votre aventure. En numéro 1, le starter haut. Les Argus sera un parfait sweeper pour terminer le jeu encore plus simplement qu'il ne l'est déjà. Pour vous dire, il sera extrêmement efficace sur tous les Pokémon que vous affronterez. Que ça soit contre les champions, la ligue ou encore les antagonistes. Certes, il a le même problème que Junko. Il apprend plus d'attaques physiques que de spéciales. Mais vous pourrez régler ces problèmes facilement en apprenant des CT ou des DT trouvés dans les boutiques aléatoires des Terres Sauvages. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, commenter, partager. Mais surtout de t'abonner à cette chaîne en appuyant sur la cloche de notification pour ne rien louper. Et de me suivre sur mon Instagram. Rien dans la description. N'oubliez pas, un beau rêve peut devenir votre réalité. En attendant la prochaine, je vous dis portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501